Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 27, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu l'occasion de voir la guidance de pleine lune, puisque la pleine lune est aujourd'hui, donc vous avez certainement pu ressentir les effets, vous êtes déjà dedans, quoi qu'il en soit, tous les messages sont dans cette guidance là, donc aujourd'hui on va se concentrer sur le Café Tarot, mais je vous mettrai la vidéo à la fin de celle-ci, afin que vous n'ayez pas à chercher, vous n'aurez qu'à cliquer dessus si vous souhaitez la voir, il y avait quand même des messages assez puissants de transformation, de libération, comme souvent au moment des pleines lunes, c'est une bonne journée si vous avez des pierres pour les purifier, pour purifier votre intérieur aussi, pour vous purifier vous-même, alors soit en allant plus dans la nature, en faisant une petite balade, pour l'intérieur vous pouvez utiliser bien sûr la sauge blanche, mais pas que, chacun va trouver bien sûr sa technique, soit de visualisation, soit en utilisant peut-être de la fumigation, qui peut effectivement bien vous aider dans ce sens là, alors on commence tout de suite avec le Tarot, je compléterai avec le Lenormand, et puis message de sagesse, bien entendu avec la Lunologie, installez-vous les amis, c'est parti, on va voir quels sont les messages pour cette journée, il n'y a pas de carte de présentation, je vérifie toujours au cas où, et on y va, lundi 27, pour vous tous, les nouveaux, les anciens, soyez tous les bienvenus, merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, ça me fait vraiment chaud au cœur, et je vous en remercie bien entendu, alors, lundi 27, on va voir ce qui est positif et négatif, donc deux défis pour cette journée, en positif nous avons le 5 de denier, en négatif nous avons le 8 de denier, donc on a des énergies très telluriques, d'ancrage, mais peut-être avec une difficulté de ce côté là, on va d'abord voir ce qui est positif, c'est la fin d'une période de sentiment de rejet, peut-être de, ou un sentiment, on va dire, une angoisse d'abandon, ou en tout cas une blessure liée à ça, pour moi, il y a aussi des projets qui vont être acceptés, ou qui vont dans le bon sens, pour vraiment vous montrer que vous aviez peut-être peur de, voilà, que ça ne fonctionne pas, que ça démarre mal, ou que finalement ça ne rapporte pas d'argent, que ça n'intéresse personne, et bien non, on voit qu'ici les énergies vous montrent que la fin de ce cycle est vraiment reliée à l'entrée justement dans, ok, c'est terminé, ça va fonctionner, on a ici une personne, si ce n'est pas vous, qui guérit franchement de sa blessure d'abandon ou de rejet, qui soigne aussi mieux ses finances, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des dettes, et là on voit que soit ça prend fin, soit cette personne trouve des solutions, ça peut être vous bien entendu, ça peut être sous forme d'étalement, ça peut être sous forme de, en tout cas quelque chose qui est franchement très apaisant, donc c'est positif. Alors, le 8 de denier en négatif, donc il y a de l'impatience, pour moi une difficulté à aller jusqu'au bout des choses, c'est pas étonnant, voilà, dans une journée de pleine lune, que j'ai l'impression qu'on est un peu touche à tout, on commence, puis on ne termine pas, on se passionne peut-être pour différentes choses, et puis on a besoin de libérer du temps, pour étudier à fond une chose, ou pour se perfectionner dans un domaine, ou pour faire preuve de, c'est vraiment la carte de l'apprenti, ok, on rate, on recommence, on se perfectionne, on peaufine la technique, et là c'est un petit peu trans-surface, donc on vous invite vraiment, à aller au fond des choses, à prendre le temps, à ne pas avoir peur en fait de, de laisser peut-être aujourd'hui, certaines choses sur le côté, pour vous focaliser sur d'autres, qui méritent toute votre attention, ça peut être aussi au sens relationnel, mais on est quand même beaucoup dans les deniers, donc je crois que ça parle quand même, principalement du domaine matériel, il y a peut-être un, soit un manque de connaissance, ou d'expérience, qui mériterait d'être un petit peu, vu, compris, entendu, pour pouvoir justement, se dire, bon ben, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour, peut-être vous avez eu peur d'entrer en formation, parce que ça allait coûter de l'argent, par exemple, j'invente, enfin, quoi que j'invente, mais bon, c'est clairement une carte qui parle aussi de ça, et que vous avez abandonné en cours de route, parce que c'était trop long, trop coûteux, mais au fond, on vous invite quand même à reconsidérer la chose, si c'est le cas, ça peut être quelqu'un de votre entourage, qui est là dans la nécessité, que vous venez lui dire, bon ben, continue, ok, ça t'en coûte, mais ça en vaudra la peine, parce que tu verras les résultats, après tu seras beaucoup plus expérimenté, c'est une carte qui demande aussi, bien sûr, de faire preuve de rigueur, donc si c'est pas un projet, une formation, ça peut être quelque chose par rapport à vous-même, il y a des personnes qui ont du mal à prendre soin d'elles-mêmes, dans la durée, alors par exemple, le dimanche, vous vous dites, ok, demain, c'est bon, j'arrête de faire ça, j'arrête de manger ça, ou j'arrête de fumer, ou de boire autant de verres par semaine, ou j'arrête, ou je commence le sport, et puis le lendemain, en fait, oui, ça marche, et le surlendemain, c'est déjà fini, donc là, on vous dit, attention, c'est là où le bas blesse, il va peut-être falloir fixer des objectifs, un petit peu moins élevés, mais de manière à tenir dans la durée, voilà pour, je pense, alors je ne sais pas faire le tour de toutes les situations, mais j'imagine que vous allez vous reconnaître, vous ou vos proches, dans l'une ou l'autre, dans l'un ou l'autre de ces quatre figures, alors, que nous dit le Lenormand, pour ce lundi 27 ? Je vais remonter ces cartes-là, parce qu'on n'a pas énormément de place, je vais prendre trois cartes, un 10-27, on a, magnifique, l'hélice, donc, c'est l'harmonie, bien sûr, retrouvée probablement, justement parce que, on est un petit peu moins, sous l'emprise de cette blessure, de rejet ou d'abandon, on est un peu moins, sous l'emprise de problèmes financiers, qui sont occupés à se résoudre, on a moins peur du manque, on a moins peur de, là, c'est clairement quelqu'un qui dit, oui, j'adorerais faire ça, j'adorerais continuer, mais, c'est pas ça qui va me rapporter de l'argent, donc, stop, et bien non, on vous dit qu'en fait, allez-y, peut-être, laissez tomber quelque chose d'autre, et continuez, parce que cette voie-là, clairement, ramène de l'équilibre, de l'harmonie aussi, déjà dans votre cœur, bien sûr, mais dans votre vie, au sens large, au sens aussi économique, parce que, en fait, si vous aimez ce que vous faites, déjà, c'est un bon en avant, vous allez être, de toute façon, bon dans ce que vous ferez, excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge, je crois qu'il y a quelque chose à dire, là, à quelqu'un, oui, ok, j'entends que vous avez rejeté vous-même, alors, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais il faut quand même que je le dise, quelqu'un a rejeté, lui-même ou elle-même, l'idée de faire quelque chose, qui pourtant lui plaisait, dans une activité, dans laquelle, même si c'est un hobby, c'est pas grave, dans laquelle vous alliez être, vraiment novice, il fallait apprendre, il fallait y passer un peu de temps, et du coup, ça sonnait comme, ok, mais si je fais ça, je prends du temps pour moi, c'est pas ça qui va me rapporter, je vais me retrouver dans, soit du manque de temps, du manque d'argent, peu importe quel type de manque, et finalement, vous rejetez une partie de vous-même, en faisant ça, et là, on voit que c'est la fin, c'est la fin de ce genre de considération, un peu erronée, et le défi, c'est, voilà, vous allez essayer de remettre notre apprenti, ici, de ce côté-là aussi, pour dire, ok, je continue sur ma lancée, parce que, si ça se trouve, ça va faire partie, d'une activité future, qui, elle sera pérenne, elle sera très porteuse, et de toute façon, si c'est un hobby, et que ça vous passionne, ben, allez-y, pourquoi, enfin, pourquoi il faudrait renoncer, en fait, le, non, mais j'ai pas le temps, ça, ce sont des prétextes, les amis, que j'utilise moi-même aussi, parfois, j'avoue, mais, je pense que, si vous en avez vraiment besoin, si ça vous anime, vous trouverez le temps, et ça demande de la rigueur, de l'organisation, et de ne pas dire, au moment ou, l'heure de la journée, où c'était prévu, de dire, ah non, mais il y a quelqu'un d'autre, qui m'a demandé de faire ceci ou cela, alors, du coup, vous vous mettez vous-même en échec, et dans le, ben, tu vois, ça marche pas, c'est nul, mais non, en fait, ça marche, ça va marcher, puisque le 5 de denier, étant positif, c'est juste, un tout petit peu plus de, de discipline, qu'il vous faut, alors, on le voit, puisqu'on a la carte du liste, que, effectivement, l'équilibre, l'harmonie revient, ça peut être aussi, un homme de loi, alors, dans votre famille, c'est peut-être vous aussi, qui avez eu un métier dans ce domaine-là, qui vous aide, justement, à retrouver, à trouver les bonnes solutions, à trouver un équilibre, ça me parle ici aussi de, donc, comme je vous le disais, de solutions, peut-être trouvées pour des personnes qui avaient des dettes, et à ce moment-là, vous faites appel à un organisme, quelqu'un qui, alors, je connais pas bien les noms, c'est pas ma, c'est pas mon domaine, mais je pense que vous comprendrez, de quoi je parle, qui va vous aider, en fait, vis-à-vis du créancier, à épurer les dettes, et qui va vous aider à avoir un plan, en fait, soit de financement, ou de recouvrement de dettes, mais ça parle vraiment de ça, ici, donc c'est vraiment super positif, si vous attendiez des nouvelles, de ce genre d'organisme, ou de personnes, alors, on a l'escalier, qui nous parle d'un choix, des chemins, quoi, et on a le fouet, qui nous parle de différentes choses, de tensions, les tensions liées aussi, aux énergies de pleine lune, mais qui nous parle aussi, d'un mouvement de retour, donc, quelque part, ce qui remet de l'harmonie, c'est de faire le choix, de revenir à quoi, à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui est bon pour aller dans le sens de la guérison d'une blessure, ça peut parler d'une personne qui revient, ça peut provoquer effectivement des tensions, parce que vous devez, entre guillemets, accorder vos violons, vous mettre d'accord, mais, il pourrait y avoir des disputes, ou des, enfin, c'est pas vraiment des disputes, pour moi, c'est des petits accrochages, au sujet du bien-être, de, oui, mais bon, si on fait ça, ce sera pas dans le sens du bien-être, par contre, si on choisit tel autre chemin, oui, là, je pense que ça pourrait être bien, et l'idée, c'est que là, on a deux personnes qui sont peut-être pas vraiment d'accord, donc, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on va faire un focus sur, travailler sur la question du bien-être, travailler sur la question de l'égalité, d'équilibre, sur la question, qu'il soit financier, ou émotionnel, travailler sur tout ce qui, tout ce qui est nécessaire, par rapport à une prise de décision, un chemin à, voilà, à emprunter, pour pouvoir, je vais quand même recouvrir ici, enfin non, je vais simplement prendre la suivante, waouh, le bouquet, vous voyez, je pense que, plus que des disputes, je vous disais, pour moi, ça peut être des petits accrochages, c'est pas vraiment des grosses disputes, c'est, ok, on est un peu tendu, là, les énergies sont un peu bouillonnantes, avec la pleine lune, mais, au fond, on voit qu'on emprunte un chemin qui, même si c'est un peu agité, va amener au bonheur, et alors, si ça parle du retour d'une personne, là, clairement, on a quelqu'un qui décide de revenir en mode, de, j'ai envie qu'on soit heureux ensemble, je, je vois comme une surprise, un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de grand, ou d'important, mais, c'est peut-être le simple retour de cette personne, qui, qui est un cadeau en soi, en tout cas, on commence la ligne avec l'hélice, et on la termine avec, le bouquet, donc, clairement, c'est quelque chose qui rend heureux, qui rétablit l'équilibre, l'harmonie, et qui va nécessiter de, de faire un mouvement de retour, donc, si jamais aujourd'hui, vous êtes face à une décision, je vais pas vous dire laquelle vous devez prendre, évidemment, mais, il est, bon, ce qu'on me dit ici, c'est que, cette décision, si possible, devrait être basée, sur le retour, à ce qui est, à ce qui était heureux, à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous anime, alors, si jamais, vous avez deux chemins, et qu'il y en a un des deux, qui vous semble tellement heureux, mais, mais c'est trop long, c'est pas facile, dites-vous que c'est le bon chemin, celui-là, c'est le bon chemin, et ce sera juste le défi de, voilà, de vous accrocher, d'avoir de la rigueur, et d'accepter, de travailler ça dans le temps, que ce soit économique, relationnel, ou, peu importe quoi, donc, c'est un choix qui peut être, voilà, qui peut porter sur une plus longue durée, qu'aujourd'hui, pour moi, c'est clairement quelque chose d'important, qui va amener du bonheur dans la durée, donc, prenez le temps, en fait, ne vous décidez pas trop vite, parce que c'est un choix important, que je vois là, et si c'est pas vous, c'est clairement une personne proche de vous, qui fait un choix important, qui va vous amener à vous du bonheur, ok, donc, bon ben, là, c'est, c'est pas juste, est-ce, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, c'est, c'est, c'est vraiment, quelle soirée on va passer pour être content, non, c'est, pour moi, c'est vraiment un choix important, et je, je vois quelqu'un qui, qui revient, c'est aussi un retour de libido, de sexualité, d'une sexualité heureuse, parce qu'on, on décide de travailler sur, peut-être, ce qui vous a séparé, ou ce qui était problématique, ce qui a provoqué des blocages, donc ça, c'est super, et évidemment, alors, un petit message de sagesse, en cette journée de pleine lune, les amis, message de sagesse pour ce 27, c'est la pleine lune, attendez-vous à un changement considérable, donc, vu que ça vient en message de sagesse, ça veut nous dire que, si vous continuez de vous accrocher, de travailler dans le sens du bien-être, de quelque chose qui est bon pour vous, qui vous fait du bien, ou qui remet un ordre, on va dire, alors, c'est pas du juridique, je vois pas un procès, ou quoi que ce soit ici, mais quelque chose de plus équitable, ça va provoquer un changement considérable, et vraiment durable, comme je vous le disais, porteur de bonheur, d'harmonie, de joie, et si c'est un projet personnel, professionnel, plus vous y travaillerez, sans pour autant vous tuer à la tâche, mais plus vous serez dans cette position humble, de celui ou celle qui a tout à apprendre, plus vite arrivera ce changement, en fait, que vous attendiez tant, donc allez-y, continuez sur votre lancée, je pense que c'est le meilleur chemin à suivre ici, aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit sous la vidéo, si c'est un projet de personnel, ou de reconversion professionnelle, financier, ou autre, ou amoureux, d'accord, ça m'intéresse toujours de mieux vous connaître, je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée, une jolie pleine lune aussi, et on se retrouve demain, dans le prochain Café Tarot, bye bye !